Musique de générique Musique de générique On va perdre en mercantilienne Tant pis j'ai pas envie de perdre 2 points Alors on va essayer de regrouper les armées Toutes les armées ici De pouvoir affronter Est-ce qu'on pourrait affronter Venise ? Le problème c'est qu'il faut qu'on passe Ok donc on va voir si nos alliés arrivent à temps C'est arrivé à temps Donc on va pouvoir récupérer déjà mon tout Ce qui serait très bien On va déplacer aussi quelques armées On va laisser juste ce qu'il faut pour le siège Et on va partir sur Bressia Agitation dans le pays Je peux bouger mes armées ou non ? Bah apparemment non Ah si quand même Allez ça serait bien de faire tomber l'armée adverse De prendre Bressia serait très bien On va garder nos armées En fait c'est la personnalité de notre dirigeante Implacable ça fait mal Alors on avait la possibilité de Faire que le déclin de notre prestige diminue moins On aurait le coût des doctrines aussi Qui serait moins important Je pense qu'on va partir là dessus Très sincèrement On va garder les doctrines novatrices Et on va partir dessus Parce que sinon on va se retrouver bloqué à un moment Et ça pourrait me poser problème Donc on va en profiter On va essayer de se dégager le passage ici Pour récupérer Bressia et Véron Puisque ce sont des territoires que l'on veut recouvrer Bressia étant nous appartenant de plein droit C'est une province légitime Ce qui n'est pas le cas de Véron Mais au moins on sera pas mal Normalement dans 19 ans On sera libéré de la couronne impériale Donc ça ça sera pas mal aussi De ce côté là on aurait peut-être pas mal Ok bon Venise qui se fait massacrer Moi ça va très bien Trévise qui va tomber Et on a une latitude de guerre Qui monte en flèche Tout va bien C'est normal On va dire qu'on est habitué On est plus à sa près maintenant Ok ça c'est pour nous On va aller prendre Véron également Ça serait très bien Et si on pouvait aller récupérer Siennes Ou des provinces comme ça Ça serait pas plus mal Vas-y essaye de l'attaquer Pour qu'on rigole Ok pas mal Non ça c'était peut-être pas La meilleure idée que j'ai eu Ok Bon c'était pas du tout La meilleure idée que j'ai eu De ce côté là Mais tout va bien On va renforcer comme ça Les armées Pour perdre le moins d'argent possible Parce que ça nous coûte trop trop cher Clairement Et faire arrêt On a perdu la revendication dessus Bon on va la recréer Constitue un réseau d'espionnage Bien évidemment En même temps on est en vitesse 4 Donc je perds un peu Les notions de temps Sur les différentes batailles Voilà si tu te guères C'est bon et fixe Pour l'instant on pourrait perdre Un peu de diplomatie Ce qui pourrait être acceptable On va dire On va prendre ceci Et on va partir aussi Dès qu'on pourra Sur obtenir des fonds Obtenir une modification nationale d'impôt Ça serait très bien Pour moi je pense On est en avance Au niveau militaire Aussi De ce côté ici On a encore 10 années d'avance Donc on va pouvoir prendre Une année Et pour essayer d'avoir Le coût des doctrines plus faibles Ça serait très bien Est-ce qu'on peut faire tomber Les cités là Oh ! Venise qui allait lâcher Sa ville Ça c'était pas un bon calcul De sa part à Venise Ok Victoire ici Ah non ça ça va piquer ça Oui c'était à peu près sûr Que ça allait piquer Ça c'était une belle erreur De ma part Encore une fois Mais c'est pas grave On n'est plus On n'est plus à des pertes De points près Immenses On va rester sur la capitale Dommage Parce qu'on aurait pu avoir Arezzo Mais bon Le jeu vient de me dire non Le jeu vient de me dire non Bon c'est pas grave Par contre ça serait bien Que Venise tombe Sincèrement Que moi je puisse passer Au niveau ici Un petit peu plus haut Blocus de nos ports Bon bah Véron et Bressia On va les garder pour nous Si le reste est donné D'accord On a aussi un fort Qui tombe ici Zeta Qui vient de tomber C'est très bien Il nous manquerait De faire tomber Sienne En fait Pour vraiment avoir Enfin Sienne et Venise Pour avoir l'ensemble Des forts Adverses Après là Il n'y a pas forcément De bons généraux Ah c'est vrai Qu'on a l'Alsace Aussi Comme adversaire Non la Lorraine C'est pas l'Alsace C'est la Lorraine Après oui On va patienter Nous on a fait Déjà On a participé Au score de guerre Oh A cette époque Troublé de guerre Et de maladie Un signe de nouveau Commencement Peut alléger Les peines du peuple Notre grande dame Cornelia Ier Et son prince Maximilien Ont été bénis D'un nouvel enfant L'arrivée de ce nourrisson Apporte un nouvel espoir Et une énergie nouvelle Au couple royal Ainsi qu'à la cour Et à nos sujets Ils sont nombreux Ceux qui espèrent Que l'enfant grandira Donc on a Un Contarini Qui vient naître Et on perd Deux de lassitudes De guerre Ça c'est pas mal On avait perdu notre D'accord Un deuxième enfant Vient de naître D'accord Très bien Très bon à savoir Venise Venise vient de tomber A 7% Ça c'est pas bon Pour eux ça Et on a participé A combien nous ? 26% quand même Au score de guerre Donc on devrait récupérer Au moins une province Je pense Donc fin De la guerre J'ai bien l'impression Donc alors On récupère Brescia Ça c'est pas mal La Dalmatie Et Donji Kradji Sont récupérés par la Hongrie Très bien On récupère 18 points de faveur Ça c'est plutôt même Très très bien Et on a récupéré Donc notre mission Reconquête De Venise Alors on va enlever Le fort de Brescia Je pense Parce qu'on a celui de Milan Et celui de Mantoux Qui protège déjà Ce qui serait pas mal Et on va pouvoir Passer au suivant Approcher le rival D'un rival Faire que Tunis nous apprécie Je pense que Je vais prendre ça Et on va améliorer Les relations Directement avec Tunis Et donc on a récupéré Brescia Ça c'est très bien C'est même très très bien Pour le coup Et on a récupéré Ok bon C'est déjà pas mal De ce côté-ci On peut soumettre La noblesse Dans ces cas-là La stabilité Est d'au moins 1 Qu'est-ce qu'il y a Trois de stabilité On passe en Monarchie despotique Ah parce qu'on a eu Un coup d'état Nobilière D'accord D'accord Avant de faire ça Je pense Avant de faire ça Il va falloir monter Notre stabilité Déjà Ça serait pas mal Est-ce que là On est en quel régime Pour l'instant Nous sommes dans une principauté République nobilière D'accord 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 On va attendre Un petit peu avant Avant de ça Parce que c'est vrai Que le plus 3 De stabilité Ça fait assez mal Perte de prestige 25 Ça n'est pas rien Non plus Et des pays Accepteraient Peut-être Nos armées On va perdre En stabilité Ils sont bien gentils Mais On va perdre La légitimité Tant pis Mais Pas ça Ici On va pouvoir fabriquer Leur vendication Sur Modène Il va falloir avoir Celle sur Ferrari Ça serait pas mal Mais il nous faut 25 points Et nous sommes déjà A 20 points Donc Parfait 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 Notre lassitude de guerre Redescend On peut prendre des points Ici Ce sera très bien Comme ça Pas de perte Au niveau des points On est parfait On est parfait On est plutôt pas mal On s'est redressé On revient de Enfin pour moi On revient de très loin Mais vraiment très loin Donc Je suis plutôt content Alors Et donc Les coups des doctrines Les doctrines vont nous coûter moins cher Ça c'est plutôt pas mal Ça veut dire qu'elles vont nous coûter 360 Au lieu de 400 C'est un gain Non négligeable Pour monter nos doctrines Après on aurait le prestige De ce côté-ci On aurait le coup de développement D'accord Bon Un commandant nous a quitté Par contre on n'a plus de commandant Ça c'est un peu gênant On va en prendre un De ce côté-ci Ouh Excellent 25 21 Très très bon Puisque pour l'instant C'est le choc Qui prévaut Sur nos armées Et On a Un siège Donc Un point de siège C'est même très très bien Vraiment Vraiment très bien Euh On gagne combien d'argent Pour l'instant 4 Donc on pourrait se permettre De prendre un conseiller Au moral Ça c'est plutôt pas mal Et on pourrait monter Durée de recrutement Plus faible Très bien Conscription nationale Très très bien Très très bien Euh Bon le prestige Qui va augmenter ça Voilà L'attrait avec la Suisse A expirer Tout va bien aussi Euh Pour l'instant Non Non Toujours Un Resbourg A la tête du pays Ici toujours Un 10 Savoia A la tête du pays Euh Très bien Et de ce côté-ci Oh Ça serait un Vittelbach Et plus un Pau des Brades Euh C'est bon à savoir A qui on pourrait vendre Des armées Euh De fer Non Ferrari Ah mais Ferrari C'est pas notre rival Non Ok donc ça ne peut pas L'Albanie Euh Non la Castille Ah oui Castille Guerre d'indépendance Castillane Bon on va proposer une compagnie Euh Pour zéro Ça va pas non Ils vont pas bien Euh Attendez Si on a la Castille Oh Pour 1.2 fois l'entretien On va essayer Hein Quitte à ce qu'on se déplace pas Mais si déjà Ça peut payer nos troupes Euh Pourquoi se priver Hein L'air de rien Comme ça Euh Alors Voyons voir Aragon On a appelé Savoie Euh Et de ce côté-ci Castille et Angleterre D'accord Je vais vous débrouiller Moi je me fais payer mes armées Pendant ce temps-là Ça me va bien Euh Oh Bien ça L'Autriche et le Milanet Qui sont Euh Content ensemble Moi ça me va très très bien On va augmenter Euh Les armées du Milanet Puisqu'on peut gagner 1000 troupes Ici Avec une seule construction Ça me va très bien Euh Et là on pourrait gagner aussi Pas mal Point 25 Euh Point 24 Euh Ça serait pas mal Ça serait pas mal Il y aurait des choses intéressantes Hein On peut faire Quelques éléments intéressants On va pouvoir lever Euh Ok On a rapproché le rival D'un rival C'est très bien Se protéger de Venise Il nous faudrait 15 troupes Euh Ouais Doter le pays d'une armée Ça peut s'envisager Euh Ça peut s'envisager On va Faire quelques troupes Euh De toute façon Euh On voulait en faire Donc on va partir comme ça On va essayer d'avoir Nos armées Et pour l'instant Et ben Je pense que le Aragon va subir Une grosse perte On va faire revenir De ce côté-ci On va améliorer Les relations Avec la Bohème Ça me fait pas de mal Euh Est-ce qu'on pourra Améliorer les relations Avec Ils sont pas en guerre Est-ce qu'on ne pourrait pas En profiter Pour attaquer Parce que là Gênes, Savoie, Luc Ils sont occupés Euh Mais si on déclare la guerre Euh La Hongrie ne viendrait pas Parce qu'elle a encore des dettes Ok La Savoie ne viendrait pas Euh Dans les deux camps Euh Puisqu'elle est déjà en guerre Ah Mais non T'es pas déçu Regarde On est là Ben Je veux bien Mais je traverse comment Le pays moi Je peux pas passer en France On va demander L'accès militaire A la France Mais Tu peux pas être déçu Euh Je prends part au siège Jusqu'à Jusqu'à Ce que je sache Allez on va le faire revenir On va améliorer les relations Quand même Avec la Savoie Euh On va éviter De faire un peu trop de bêtises Alors de ce côté-ci On avait dit Regrouper nos armées Ce serait pas mal Euh Euh On va les monter Un petit peu Et qu'est-ce qu'il y a Comme succession contestée Pour l'instant La Pomeranie Ferraré aussi Des problèmes de succession Actuellement Euh C'est en guerre contre Sincèrement Sincèrement Ça s'appelle une bêtise Euh Alors On est encore sous 35 ans On pourrait avoir L'idée suivante D'avoir du feu De commandement Euh On va garder les points Euh On a pris le siège de Conti C'est pas mal On va se casser de là Ça serait très bien Euh Si on pouvait éviter Les soucis Ça serait pas mal On évite de se faire écraser Nos armées On a aidé Euh Un petit peu La Castille Alors La Savoie La Savoie La Savoie La Savoie Euh On va refaire le mariage royal Avec eux bien sûr Et on va reprendre De la stabilité Ce qui serait pas mal Ce qui veut dire que Si on faisait La demande ici Est-ce qu'on perdrait 4 Euh Non on perdrait toujours 3 de stabilité Donc là ça serait un peu Plus acceptable Euh De faire cette demande là Par contre Euh Euh Faut que l'influence De la noblesse Soit inférieure A 60% Ce qui n'est pas le cas Actuellement Alors on pourrait Retourner ça Euh En retirant A la noblesse Nos varées Par exemple On pourrait tout à fait Le faire Alors la noblesse Va être moins contente Mais Euh Si nous partons là dessus On devrait pouvoir L'adopter Non On est toujours A 75% Si je lui en retire ça Est-ce que ça baisse L'influence Non Alors Qu'est-ce qui pourrait baisser L'influence des nobles De 10% 20% Ce serait en 95 On est un peu long Pour l'instant Euh On va faire comme ça Ils vont pas être contents Tant pis Les réfugiés byzantins Viendraient Et ça nous baisserait Le coût des technologies Jusqu'en 1518 De 10% Contre un peu de diplomatie Et d'administratif Et 5 de prestige J'ai gagné Bon on va faire comme ça On va pas s'embêter Ok Fin de la guerre Pour la Savoie Donc on peut plus trop aider Actuellement Est-ce que je peux passer là Bon on va essayer d'y aller comme ça D'honorer nos engagements Ce serait pas mal Oh Naples a l'air d'être indépendant Non Bah pourquoi alors Il y a des Je sais pas Naples est considérée Comme étant Indépendante Actuellement Donc ça me va Certains ordres Sondés loyaux Oui bah oui Mais Ça m'embête ça Donc Voyons voir Aragon est toujours en union personnelle Pour l'instant Ah D'accord Il est en union personnelle Avec Naples toujours Mais a perdu Murcie A perdu pas mal de territoire Au profit de la Castille Ok c'est bon à savoir Au moins on aura Participé De ce côté-ci Est-ce qu'on peut donner La bohème Accepterait une compagnie Alors on peut donner celle-ci Avec des territoires On peut même augmenter Peut-être un peu les prix Ah non Point 6 fois Ça serait hors de question Et de ce côté-ci Point 7 fois Non On serait pas gagnant Sur les prix Hors de question Alors on n'a pas fini Notre mission De ce côté-ci Puisqu'il fallait créer Une armée Une guerre civile De la grande horde C'est très bien Il fallait qu'on soit A combien Au moins 75% Et là On n'y est pas Quoique Plus 1 Ça pourrait faire On sera à 15 Euh Ah non Il faudrait qu'on soit à 16 Il faudrait qu'on soit à 16 On va prendre un canon Supplémentaire Même si c'est pas Le plus rentable Actuellement Puisque les forts Se font un ou deux canons Voir peut-être un peu plus Pour certains Donc là On n'est pas au mieux Mais On peut tenir un petit peu Et si on fait la guerre Modène Vous êtes les meilleurs Très bien Euh Gênes viendrait La Hongrie ne viendrait pas Parce qu'ils ont Euh D'accord Ils sont plutôt bien Royaume fantôme Euh Oui bah On va prendre du prestige Et on quitte Donc Le Saint-Empire Alors voyons voir On va mettre pause On va perdre en argent On va se le permettre Ici Et donc l'Empire D'accord Ok ça c'est bon Euh Tous les pays Qui étaient ici Ont quitté l'Empire Donc ça veut dire Que si on attaque Ferrari Est-ce que ça poserait un problème Si la Savoie Euh Non ils ont une bonne attitude Envers Ferrari Ça 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 m'embête ça Euh Ça m'embête sincèrement Si on essaye d'attaquer Luc On n'a plus de revendications Contre eux Euh Ok Donc il va falloir fabriquer Une revendication sur Luc Constituer un réseau d'espionnage On va relancer Euh Recouvrir les réserves militaires Prouver notre légitimité Ça on n'aura pas Euh Ça il nous faut 90% de nos réserves On l'aura pas Les missions On les oublie Euh Temporairement Euh Et là On va constituer un réseau d'espionnage Très bien De ce côté ici Conquête française D'Anjou Donc c'est pour ça que j'ai un né Dans la guerre contre la Bretagne De la pauvre Bretagne Qui s'est fait Euh Carrément massacrer Donc tout va bien Et on pourrait passer au niveau 8 Euh En termes d'armée On est plutôt Plutôt pas mal quand même Euh On va pas Pas se le cacher Donc il va falloir faire nos revendications Et suivant comme on arrive On peut repartir en guerre contre Luc Euh Essayer de récupérer Pise et Sienne Euh Qui font partie je crois Des 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 éléments Faites voir Je veux juste revérifier Pour créer l'Italie Euh Il nous faut Sienne En tout cas Oui Euh Luc n'est pas nécessaire Mais d'avoir Luc Nous permettrait de pouvoir récupérer Certains Faire des revendications Sur les territoires qui sont ici Ce qui pourrait être avantageux pour nous Donc on va laisser l'épisode Euh Ok Il y a des nobles à Bressia Non mais sans blague En plus il y a des nobles à Bressia En plus il y avait les autres au moins à ce moment là Ça doit être très très bien Euh Alors on va y aller voir Est-ce qu'on peut On n'a pas encore la possibilité d'avoir une revendication ici C'est un peu trop tôt Euh Là ok c'est toujours un Fondasbourg Ici c'est toujours un 10 Savoia Et ici Un Vitalbar Mais on a bien une alliance avec eux Enfin un mariage royal en tout cas avec eux Euh Il faudrait trouver d'autres mariages royaux En tout cas Qui pourraient être intéressants On est subiés d'une principauté Et nous avons Euh Q4 sur 5 actuellement Euh On va retirer Est-ce qu'on peut avoir un mariage royal avec la France ? Non Euh Mais est-ce qu'ils accepteraient ici ? Essayer de trouver un mariage royal Peut-être même avec eux Alors il y en a qui ont des attitudes neutres Et donc ça sera peu probable De ce côté-ci Une revendication sur Gênes Sera parfaite On va améliorer les relations avec les Castilles Euh Si on pouvait avoir un mariage royal avec eux Ce serait sympa En plus c'est la famille Das De Silva Qui Euh Des Silva Qui vient de monter sur le trône Avant c'était la famille Trastamara Je vous rappelle Donc là ce n'est plus le cas Pour le coup Et euh Les états pontificaux Là c'est en train de se prendre Une petite raclée quand même Là aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf 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 Conquête française en joue D'accord Conquête bourguignonne de Liège Oui Alors là je pense que La Bourgogne va se faire massacrer Euh Sachant que Euh Dans ces cas-là S'il y a la mort du Roi de Bourgogne Ça sera la Bohème Qui va récupérer les territoires Qui sont Qui font partie de l'Empire On va éviter de perdre De De Perdre des éléments Est-ce qu'on De ce côté-ci Alors on sait qu'on a déjà Un autre héritier Qui est en En poste Celui-ci pourrait être intéressant 225 C'est un téméraire Bon Très bien Euh Il vient de décéder Normalement on avait un autre enfant Qui était disponible Bon après on a 35 ans C'est tout à fait acceptable Euh Mais sauf que Qu'est-ce que ça nous causerait Dans ces cas-là Est-ce que ce sera un Hasbourg Qui monterait sur le trône Ouais c'est ça Un Fon Hasbourg Montré sur le trône Bon Rien de De bien folichon On va fabriquer la revendication Sur Luc Très bien Euh Revendication fabriquée Euh Très bien Euh Et est-ce qu'on peut partir en guerre Contre Luc Dans ces cas-là Non Parce que Réputation diplomatique N'est pas bonne Qu'est-ce qu'elle a Notre réputation diplomatique Ouais c'est à cause De notre légitimité D'accord Le fait d'avoir une légitimité Trop faible Ne nous aide pas Beaucoup Est-ce qu'on pourrait avoir Une mission Dans ces cas-là Qui nous donnerait La possibilité Euh D'augmenter ceci Constituer un réseau d'espionnage Ici Ce sera très bien Et là on va pouvoir monter Au niveau 7 Et là Au niveau suivant Très bien Et donc là On pourrait adopter la loi Sur l'uniformité Très bien Euh On n'a pas besoin De bien plus De ce côté-ci On va pouvoir monter aussi Au niveau 8 Donc on est très bien Sur toutes les technologies Et on va bientôt pouvoir Bah on peut même Carrément Passer La technologie Ici Pour avoir le feu Terrestre Très bien Et Euh Prestige tirer des batailles Ok Après on n'a pas vraiment De gain Immédiat Non L'état Pacifico Vous oubliez Il faudrait prouver Notre légitimité Sauf que On n'a rien de précis Qui va augmenter Notre légitimité Dans l'immédiat Euh A part peut-être La papauté Si on peut augmenter La légitimité Annuelle Mais le problème étant Quoique Ah on pourrait augmenter La réputation diplomatique Comme ça Ce qui veut dire Que si Théoriquement On pourrait faire la guerre Alors voyons voir Si je retire Temporairement Ici Et on verra ça Bien sûr Après dans le prochain épisode Nos alliés Accepteraient de faire la guerre Donc voilà On pourrait attaquer Euh Ferrare On pourrait attaquer En tout cas Luc Ça ça pourrait être intéressant Pour récupérer les territoires Qui sont ici Euh Peut-être vassaliser Luc Qui sait Euh Ça pourrait être assez intéressant Pour nous Ne serait-ce que d'avoir un vassal Et de pouvoir récupérer Des territoires Qui au bout de 10 ans On pourrait les annexer Et ça pourrait être très bien Donc c'est là-dessus Qu'on va s'arrêter Pour Cet épisode J'espère en tout cas Qu'il vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Et on se retrouve Dans le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz